... Bonjour à vous ! C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, je vous emmène à une exposition au tampon. Une exposition sur l'origine de la vie du tampon parce qu'il faut savoir que le tampon, avant, était une sucrerie au XIXe siècle. Et puis, nous verrons cela avec cette exposition qui se passe dans la salle Charles-Héritable Bonmoulin. Et Jean-Richard Lebon nous accueille. Jean-Richard Lebon, qui est élu à la culture de la myrie du tampon, et c'est tout-ci dans Sous la Varangue. Ha 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 ! Sous la Varangue Sous la Varangue Nous sommes d'ici à la salle Charles-Héritable Bonmoulin pour les Journées Européennes du Patrimoine. Je suis en compagnie de M. Jean-Richard Lebon. Jean-Richard Lebon est élu à la culture à la mairie du tampon et également adjoint de Trois-Mars. Et très heureux d'être ce matin à vos côtés, M. Dupuis, pour cette interview particulière. Aujourd'hui, c'est une exposition autour de l'origine de la création de la commune du tampon à travers la sucrerie de Bélaire et avec les kérvégains qui se sont développés au milieu du XIXe siècle. Et nous avons une exposition avec un décor qui est bien planté. Voilà. C'est une exposition dans cette salle de bonne moulin qui, je trouve, est passionnante. Quelle a été votre action, M. Richard Lebon, pour l'association de cette exposition ? Alors, à ma qualité d'élu à la culture à la mairie du tampon, il est évident que lorsque l'association AFAC 974 s'est rapprochée de moi pour me parler d'une éventuelle mise en avant des vestiges des anciennes sucreries de Kervéguen, il est évident que nous n'allions pas passer à côté. D'autant plus que nous savions que les journées européennes du patrimoine se profilaient à grands pas. D'où le travail collaboratif qu'il y a eu entre l'association 974, mais pas que l'association AFAC 974, également l'association quartier libre, pour mettre en avant un pan d'histoire peut-être oublié de la commune du tampon puisque anciennement, il y avait les sucreries des Kervéguen qui se trouvaient du côté de Bélaire, à la pointe, au parcours de santé, dont il y a toujours les vestiges. Et c'est à partir de ces sucreries qu'est née, on va dire, entre guillemets, la première commune, le premier village, entre guillemets, du tampon. Ensuite, certaines brouilles entre eux, paraît-il, entre le père Rognard et la famille Kervéguen, a fait que ce centre-ville s'est déplacé pour être ce que nous connaissons à l'heure actuelle, c'est-à-dire là où se trouve l'église du père Rognard. Cette exposition relate l'histoire des Kervéguen qui ont été, on va dire, les premiers industriels ici à La Réunion, et c'est eux qui ont apporté la révolution industrielle ici à La Réunion. Ils sont beaucoup moins connus que les bassins. Les Kervéguen ne sont pas très connus dans l'histoire de La Réunion, pourtant, ils en sont un pillé à travers, parce qu'à un moment, ils ont développé leurs propres monnaies, et c'est quelque chose d'assez notable, on va dire. Oui, en fait, la famille Kervéguen est tout aussi célèbre que la famille des bassins, en tout cas avec la même notoriété, sauf qu'ils étaient plus localisés du côté du tampon, et il y a eu, donc, dans les années 1800, la création au tampon des anciennes, des premières sucreries, c'est-à-dire qu'on exploitait la canne, et c'était le domaine des Kervéguen. Et, comme vous le disiez vous-même, le comte Kervéguen avait sa monnaie qui lui était personnelle, et qu'il avait des pièces de monnaie qui étaient frappées à son effigie. Il y a eu trois générations, en fait. C'est la deuxième génération de Kervéguen qui, au milieu du XIXe siècle, il me semble, qui a fait exploser l'industrie, qui a fait naître l'industrie, et la monnaie, c'est la troisième génération, je crois, c'est la fin du XIXe siècle. Alors, vous avez là, comment dirais-je, exposé les aquarelles qui datent d'un siècle et demi, j'ai envie de dire. Ce sont ces aquarelles du marquis Mortier de Trévis qui, justement, a retracé par son talent différentes scènes de vie, différents portraits de cet endroit du côté de Bélair. C'est ce que l'association 974 a pu avoir, et c'est ce qu'elle a souhaité exposer aujourd'hui, avec, bien sûr, vous le voyez, d'autres affichages, et également deux arbres à souhaits qui sont là et qui présentent des personnages qui ont constitué un petit peu l'originalité de ce quartier de Bélair, de ces anciennes sucreries, aussi bien des engagés que des esclaves. Voilà. Et puis, de l'autre côté, là-bas, nous avons donc une exposition, comment dirais-je, sur la prison Juliette d'Audu, avec, voir un petit peu quelle était la progression architecturale à travers des documents d'archives. Et cette exposition est portée, bien évidemment, par l'association Quartier Libre. Derrière moi se trouve une, comment dirais-je, une petite maison créole que nous avons souhaité reconstituer. Qui est très sympa, très mignonne d'ailleurs. Parce que, alors là, bien sûr, elle est toute propre, toute neuve, mais il est évident que dans le temps, elle était certainement beaucoup plus abîmée et avait certainement déjà souffert quelques cyclones, j'ai envie de dire. Donc c'était la petite maison créole d'antan avec toute son originalité. La boutade, j'ai envie de vous dire que certains sont venus pour nous demander si elle était allouée. Donc non, non, elle n'est pas allouée, elle est là pour la circonstance. En fait, ces journées européennes du patrimoine qui normalement étaient prévues pour le 16 et le 17 septembre, M. Le Maire a souhaité les étendre, en tout cas une semaine avant et trois semaines après, pour justement permettre aux scolaires de venir s'enrichir à travers différents ateliers qui sont proposés. Donc bien sûr, cet atelier visuel qui est là, l'atelier du Quartier Libre, et puis aussi l'atelier proposé par le docteur en géographie de l'autre côté, où il y a un travail sur carte, tout cela de façon bien évidemment ludique. Nous sommes dans le ludico-pédagogique et c'est aussi comme ça que les enfants, que nos jeunes du moins, apprennent le mieux, en tout cas il en ressort quelque chose. Là, nous sommes devant l'une création de l'exposition. On dirait un arbre avec des fruits bleus, c'est peut-être des pommes bleues. Oui, donc en fait, il y en a deux. Il y a deux arbres qui ont été réalisés par un sculpteur tamponné, en l'occurrence, M. David Nativel. Et en fait, l'idée, c'est de créer ce qu'on appelle un arbre à souhait sur lequel nous avons mis des suspensions qui présentaient, qui présentent en fait les différents personnages qui ont marqué le quartier Bélair-Cavéguen de l'époque. Voilà. Donc, c'est intéressant, là. C'est très instructif. Voilà, Marie-Rose Figuester. Figuester, qui fut servante. D'accord. Ici, il y a donc l'identité de la personne. Et puis, derrière, donc, voilà, quelques caractéristiques concernant son parcours de vie. Après la naissance de son fils Alphonse. Elle a été servante. Voilà. C'est intéressant. En fait, c'est un arbre généalogique. Tout à fait. Voilà, c'est au lieu. En tout cas, ça retrace, ça donne les caractéristiques de certaines personnes qui ont marqué. bien sûr, il y en a d'autres, on ne peut pas tout mettre, c'est évident. Et puis, les recherches qu'a dû certainement mener l'association Infac n'a fait apparaître que ce qui lui semblait le plus important. Ensuite, vous savez, un arbre, quand c'est trop chargé de fruits, l'année suivante, ça ne donne pas forcément. Donc, il faut, là, il faut en profiter. Les fruits sont là. Tout à fait. Et puis, il y a également, comment dirais-je, puisque nous parlons, nous avons parlé au début des vestiges de la sucrerie de Bel Air, ces vestiges sont existants. Ils ont été trouvés par des, on va dire, des sportifs sachants, j'ai envie de dire. Il y a de cela trois ans et qui se sont intéressés à cette question pourquoi il y avait ces constructions-là. Et c'est comme cela que l'on a mis, qu'ils ont réussi à mettre en place, à mettre en évidence les vestiges de l'ancienne sucrerie. Monsieur le maire, monsieur André Tiana-Coune a tenu à ce que, eh bien, nous en fassions donc ce que j'appelle un parcours culturel, un parcours patrimonial en justement marquant avec des panneaux bien précis ce qu'il représente. Il y a sur ces panneaux, bien sûr, une explication, une photo, une photo d'accueil, j'ai envie de dire, pour une présentation beaucoup plus attrayante. Également, une présentation en français, une présentation en anglais. Et il y a un QR code, deux QR codes, l'un qui renvoie à des textes, on va dire plus, pour sachants, pour ceux qui aiment bien l'histoire, et puis d'autres, un autre texte qui permet d'avoir d'autres traductions, notamment en espagnol, en allemand et sous peu, sous peu, en créole également. ce qui fait que les sportifs qui y viennent, ils peuvent, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission qui passait dans le temps, la tête et les jambes, donc ils peuvent à la fois, comment dirais-je, faire fonctionner leurs neurones et puis également leurs jambes puisque ce sont des sportifs. Mais c'est aussi ouvert aux touristes avec un magnifique parcours qui permet aussi de décompresser. Voilà. Jean-Richard, là nous sommes devant ce qu'on appelle des kakemonos, c'est bien ça ? Alors là, on peut voir la sucrerie, en fait, ce sont des aquarelles sur l'ancien quartier de Béler, c'est ça ? Et avec l'ancien de nos domaines des kairns Végin, là on peut voir le camp des travailleurs, là on a une photo à Yann, oui, tout à fait, oui. Là on peut voir les habitations, donc là ici c'est l'industrie. Voilà, ce sont donc des kakemonos qui retracent un petit peu, enfin qui remettent en valeur l'ensemble des aquarelles du marqué Mortier de Trévis que nous voyons exposées tout autour. Donc c'est le fruit du travail de recherche de l'association AFAC 974 qui encore une fois était un précieux collaborateur dans le cadre de cette, comment dirais-je, de notre action en faveur des journées européennes du patrimoine. Ces kakemonos ont été déroulés pour les journées du patrimoine justement, et j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui ont été émues de voir cette exposition, il y a eu des souvenirs justement. Oui, tout à fait, c'est ce que me faisait remarquer, comment dirais-je, le docteur en géographie Jeannick Fontaine qui lors d'une de ses conférences, puisqu'il y a eu parallèlement à cela trois cycles de conférences qui ont été faites à la médiathèque du Tampon, le 12, le 19 et le 21. Et lors de ces conférences, alors qu'il était en train de parler justement de cette ancienne sucrerie de la naissance de la commune du Tampon, notamment avec cette, comment dirais-je, cette petite case qu'il avait montrée ? Eh bien, il y avait deux personnes dans l'insistance qui en ont été très émues, qui sont venues le voir et pour lui dire que cette petite case était en fait la case, comme on dit en créole, de leur matante, de leur tante tout simplement. Voilà. Oui, c'était un moment très touchant en fait. En ma qualité d'élu à la culture, la mairie du Tampon et en particulier le maire André-Thien Lacoune adresse ses remerciements à Mme Vendonchon-Dominique qui est la présidente de AFAC 974. Il est évident que ce que nous avons fait cette année est une première et que l'année prochaine, nous essaierons aussi de répondre à la demande lors des JEP 2024, tout en sachant que nous allons d'ores et déjà, suite à cette exposition, commencer à travailler sur le centenaire de la naissance de la commune du Tampon puisque la section du Tampon qui dépendait de Saint-Pierre est devenue une commune à part entière à compter du 21 janvier, enfin dès le 21 mars pardon, de 1925. Donc la commune fêtera son centenaire aux alentours du 21 mars 2025 et que nous allons donc travailler sur un certain nombre de festivités que nous pourrions mettre ensemble pour célébrer comment dirais-je de façon républicaine et citoyenne ce moment important un centenaire ce n'est pas tous les jours. Jean-Richard Lebon je vous remercie. Eh bien écoutez, c'est un plaisir pour moi de répondre à la commande de Télé Créole qui, comment dirais-je, je fais toujours des reportages de qualité qu'il me tarde bien sûr bien sûr de pouvoir visionner depuis chez moi. C'est un plaisir monsieur Lebon. C'est réciproque. Suivez-moi pour la prochaine fois. Nous resterons au tampon toujours dans la salle Rita et Charles Bonneboulin où nous nous intéresserons à l'ancienne prison de la rue Juliette d'Odu à Saint-Ny. A très bientôt dans Sous-la-Varangue. 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 Sous-la-Varangue.